bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congolife vous suivez et vous regardez en direct nous sommes les jeudi 7 décembre 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue ce matin nous sommes avec tout la place bonjour la site et bien bonjour messieurs les journalistes bonjour à tous nos téléspectateurs que nous suivent de partout dans le monde entier bonjour à nos patriotes par excellence nos efforts d'ici et nos compatriotes voisin l'endo qui ne baissent pas garde avec comme objectif de défendre l'intégrité du territoire national je me porte à merveille monsieur journaliste d'accord ce matin on décrit c'est d'abord faut préciser en tout cas que les violins affrontements sont signalés depuis deux heures du matin mais il faut dire qu'après en tout cas les journées pénibles d'hier et avant-hier pour les rebelles du m23 soutenu par l'armée rwandaise un df à moucha qui où ils ont enregistré d'énormes et pertes c'est l'air infligée par l'avion des chances d frbc se croise sur 25 la sociale restée calme et hier toute la journée mais ces matins nous apprenons que les affrontements auraient pris messieurs messieurs placés certainement oui je souhaiterais d'abord que nous puissions nous convenir sur une chose les m23 n'a jamais existé il s'agit bel et bien de l'armée rwandaise qui s'est déguisé en m23 oui alors comme on venait de le souligner les deux journées écoulées donc hier et avant-hier nous avons infligé une correction incalculable à l'armée rwandaise de messieurs paul kagamé oui avec tous leurs alliés au point où ils ont même abandonné la plupart des leurs effets militaires et ça a même inondé la toile maintenant aujourd'hui les 7 décembre 2023 il y aurait pris des affrontements aux environs des deux heures du matin nous sommes en train de rassurer nos compatriotes congolais par rapport à tout ce qui est non non on va faire d'essayer et les patriotes résistants ouazalendo ont déjà eu à planifier comme stratégie parce que nous avons reçu beaucoup d'alerte par rapport au mode opératoire maintenant de l'armée rwandaise oui leur mode opératoire qui va dans le sens d'attaquer les différentes positions des nos efforts d'essayer et de noazalendo la nuit donc c'est juste ça leur stratégie après avoir remarqué que pendant la journée ils ne parviennent pas à ou soit à neutralis ou soit ils ne parviennent pas à à éradiquer à traquer nos efforts d'essayer ils ne réussissent pas à la puissance des filles des nos efforts d'essayer ne résistait pas c'est là que ils ont changé de stratégie pour maintenant commencer à attaquer la nuit et malheureusement ils pensent que non patriotes par excellence mais aussi nos efforts d'essayer serait distrait pourtant ce n'est pas le cas aujourd'hui donc à n'importe quelle heure que les terroristes et rwandais rdf et leurs alliés peuvent provenir dans n'importe quelle situation dans n'importe quel contexte oui ils seront heurtés à un grand mur à un grand blocage lié à la détermination patriotique de noazalendo mais aussi des nos efforts d'essayer d'en finir avec cette guerre une fois pour toutes et c'est là où oui certainement lorsqu'ils sont ils sont arrivés à deux heures du matin non patriotes étaient toujours là ne sont pas distrait et il ne dorment pas nous les rassurons encore très bien et donc pendant tout ce temps ils sont aux aguets ils sont aux aguets ils sont tellement vigilants envie de ne pas permettre de laisser de l'espace aux terroristes rwandais qui chercheraient à conquérir et à occuper la plupart de nos entités ici au nord qui vous et donc il n'y a rien d'étonnant par rapport à ça et pour ça nos patriotes par excellence oui sont intacts et ils sont déterminés ils ne vont pas bouger et il s'est encore très tôt de donner les bilans parce que les affrontements ont été entamés c'est jeudi à 2 heures du matin nous attendons pendant toute la journée comment se déroulera les affrontements envie de présenter notre bilan mais car cela ne tienne nous restons vraiment tellement optimiste face à la puissance des faits face à cette mélancolie de nos patriotes résistants oazalendo et de nos forces loyalistes qui ne jurent qu'à reconquérir toutes les agglomérations occupés par l'armée rwandaise et pour ça oui nos patriotes sont prêts à tout donc les armes ne peuvent jamais se taire tant que les rwandais seront encore cirent les sols congolais je comprends nous appelons vraiment pour infligé une perte énorme voilà qui est pour peut-être c'est un jour je viso lancer des attaques et oui donc depuis un certain moment en tout cas nous les infligions des lourdes pertes en vies humaines et des lourdes pertes aussi en matériel des guerres et munitions à maintenant tellement c'est une coalition des tous ces pays des terroristes oui vu que c'est un nombre en tout cas très très exorbitant oui comprenez que en un clin d'oeil on ne peut pas remarquer ok c'est avancé mais nous nous qui sommes en train de suivre cette guerre des prêts oui on voit très bien que ces gens sont en train de perdre beaucoup d'éléments sont en train de perdre dans tous les sens donc ça il faudrait en tout cas que nous puissions souligner ça ne se remarque pas visiblement vu que ces gens c'est une coalition de tous ces pays là bas que vous connaissez tous donc notamment le rwanda l'ouganda les kenyans et à cela s'est ajouté la somalie il ya aussi les sites soudans et donc avec cette coalition oui nous nous n'avons que nos patriotes résistants wazalendo mais aussi nos efforts d'essayer animé de ses soucis patriotique d'en finir une fois pour toutes avec cette question de guerre récréante nous imposé par la communauté internationale en manipulant bien sûr les petits commissionnaires rwandais kenyan ougandais sud-soudanais et les somaliens et pour ça petit à petit nous sommes en train de reconquérir la totale souveraineté l'intégrité totale de la république démocratique du congo c'est ça donc nous restons optimistes face à cela et il ya un élan qui s'est déjà lancé il ya déjà un esprit qui est dans le mental des nos patriotes résistants wazalendo dans le mental de nos efforts dc y compris même dans le mental de la population c'est l'ère de la libération de la république démocratique du congo et c'est maintenant ou jamais et ils peuvent venir dans leur coalition ils nous retrouveront sur leur chemin et ils ne vont rien gagner comme agglomération comme entité donc on ne voit pas leur laisser de l'espace on ne voit pas leur laisser du temps pour se réorganiser en tout cas les affrontements seront très très long et seront sévères seront drastiques main on doit se rassurer qu'au finish nous avons remporté cette guerre donc c'est juste ça l'unique détermination l'unique motivation qui est dans l'esprit de nos patriotes résistants wazalendo mais aussi de nos patriotes par excellence nos efforts dc et vous êtes sans ignorer que mais c'est pour terrain donc après avoir remarqué que les messieurs qu'ils ont envoyé avant ils n'ont rien fait comme travail à il a songé à se renforcer avec les vétérans l'orak ou d'abattoir mais malgré la présence de ces vétérans nous les corrigeons sévèrement nous les traquons comme pas possible nos cicoï ne font que pilonner les différentes positions et maintenant donc comprenez nous sommes en train de les attaquer et par la flotte aérienne de nos efforts dc mais aussi sur le plan terrestre n'ont pas tous les dents wasalendo mais nos efforts dc ne sont que là pour les récupérer ceux qui partent dans des bandades on les récupère on les neutralise on les achève et ainsi va la vie pour reconquérir l'intégrité totale de la république démocratique du gongo et c'est maintenant ou jamais non peu importe la manière dont ils peuvent venir comprenez que nous nous sommes en train de défendre la terre de nos ancêtres et pour ça c'est à nous d'être très très déterminés et n et nous savons très bien qu'elle aussi sont en train de jouer à leur survie parce qu'ils sont commissionnaires de la communauté internationale ils sont commissionnaires partant des trafics illicite de minerais dix ans qu'ils pillent ok qu'ils exploitent clandestinement ici chez nous au nord qui vous ils sont en train de jouer à l'air survie ils sont en train de jouer à l'air dernier souffle parce que c'est à cause des séminaires pieds de nos ressources et pieds ici chez nous au nord qui vous c'est sur ça même que repose leur économie leur diplomatie c'est là que vous avez vu la plupart des grandes puissances partenaires fidèles au rwanda ok ont commencé à résilier leur contrat donc ils ont rompu avec leur partenariat vis-à-vis de l'échec cuisson qui sont en train d'enregistrer ici ici chez nous au nord qui vous à cause de cette ruse de la guerre qui est continue à mener donc centre de faire du forcing centre de fait du forcing mais qu'à cela ne tienne tellement que nous nous sommes longtemps meurtris on ne peut plus continuer avec un train de subir au moins un en train de subir la misère en train de subir la convoitise de nos ressources minières et baisser et croiser les bras donc comprenez que nous sommes déjà fatigués sont fatigués avec des questions de guerre depuis plus plus dit plus des décennies comme ça des guerres récurrentes il ya des accords il ya beaucoup des sommets qui se tiennent ici et là il ya beaucoup d'efforts diplomatiques déjà fourni déjà consenti malheureusement ça ne nous a pas apporté au moins une solution durable et c'est pourquoi la population et les gouvernements en place mais aussi nos efforts d'essai on dit niète il faudrait que nous puissions en finir une fois pour toutes parce que nous sommes longtemps fatigués on est longtemps fatigué on peut pas continuer on peut pas maintenir tout est toute une population dans une condition de guerre et cela pendant beaucoup d'années et croire que ça va s'éterniser de cette manière donc c'est impossible et vit cette mélancolie qui anime nos patriotes résistants ouazal et nos vies c'était cette mélancolie au moins qui anime aussi nos efforts d'essai oui parce que depuis un certain moment le nos efforts d'essai nous était humilié a été humilié avec la fameuse phrase réplique stratégique et bâti kim boka comprenez que c'est maintenant les moments opportuns pour prouver à la face du monde que nous avons une armée forte une armée professionnelle et c'est actuellement que nous sommes en train d'observer et c'est pourquoi en tout cas nous sommes déterminés à en finir avec ccc cette boulimie de l'armée rwandaise qui ne cherche aussi qu'à faire des agressions pour effectivement gagner des agglomérations surtout des entités où il ya des minerais rares des minerais qui ne sont pas dans d'autres pays du monde entier des minerais qui servent ok des développements intégral du monde entier des minerais qui des minerais qui servent à la montée à puissance de toutes ces deux se soit disant grande puissance du monde entier oui toutes ces grandes puissances du monde entier oui ne font que bon il trouve ce nom en trouve cette qualification à cause des minerais pillés par l'armée rwandaise ici au nord qui vous et pour ça on ne peut pas continuer à alimenter le monde entier entre temps nous nous restons misérables nous restons pauvres et à cela s'ajoutent les exactions les massacres les décapitations et les violences enregistrées sur nos mamans nos soeurs comprenez que vraiment nous en avons assez nous en avons marre et pour ça il faudrait que ça puisse finir nous devons trouver une solution durable et nous savons nous sommes bien déterminés nous sommes bien conscient que la liberté ou soit la libération possède un prix oui c'est le sang oui le sang doit couler et nos compatriotes tous ensemble le sommes prêts pourvu que notre progénitive puisse rester en tout cas en tout accalmie entre des juifs de tous les mabellés de tous les minerais de la république ronclatique du congo je suis je pense aussi de cette manière je pense de cette manière c'est d'ailleurs ça leur plan donc pour eux ils ne souhaitent pas qu'il y ait élection ici chez nous au nord qui vous pour ne pas dire sur toute l'étendue du territoire national congolais malheureusement ils ne vont pas réussir leurs plans ils vont pas réussir leurs plans il y aura élection mais il y aura bel et bien élection et ils seront traqués donc leur objectif ne sera pas atteint tout ce qui sont en train de planifier comme chaos chercher à créer du chaos qu'il n'y ait pas élection oui parce que lorsqu'ils peuvent et qui peuvent s'accaparer de la ville de goma certainement pour et ça sera un pari gagné parce que là d'office il peut pas y avoir élection mais malheureusement avec la manière dont les affrontements se déroulent sur les différentes lignes de front dans les masses ici comprenez que ils sont loin ils sont très très loin d'atteindre leur objectif donc ça ne tiendra jamais et ces histoires là de récupérer d'occuper goma et même dans ses autres entités nous allons les déloger donc du super je reste tellement optimiste qui ne vont pas réussir leur plan de semer les chaos pour qu'il n'y ait pas déroulement des élections d'ici 20 décembre 2023 et donc nous sommes en train de rassurer nos compatriotes que les élections vont bel et bien se dérouler et ces gens ne vont rien gagner ici au nord qui vous donc ils seront traqués ils seront délogés et on doit se rassurer que nous puissions les corriger nous puissions les poursuivre partout où ils seraient jusqu'à l'heure des nier rétranchement du territoire national congolais on parle de cette nouvelle, il faut dire bonnes nouvelles messieurs placés alors nous appellons toujours dans cette même cadre de la guerre en tout cas nous appellons que nouvelle tentative des rebelles dm23 de jouer par l'armée congolaise cg10 maté selon des sources locales aux environs des déserts du matin les rebelles ont tenté de progresser vers moucha qui en territoire de massissie sur l'accès saké au baïa en passant par les collines de rwanda et qui bâtit ils ont été repoussés les rescapés ont abandonné plusieurs armes paix avant les résistants patriotes avaient découvert une cage d'armes appartenant selon une vidéo au réveil dm23 à ces moments de détonation d'armes lourdes sont attendus à un fondat qui bâtit vers jérusalem et ses environs voilà laisse moi d'abord souligner je l'ai dit tantôt l'armée rwandaise et l'air supplétif les alliés il vient de trouver de la force certainement grâce à ces éléments de lait assez parce que depuis beliret on disait toujours que les éléments de lait assez ce sont ce sont ce sont des couteaux à double tranche à d'un côté ils nous ont fait croire qu'ils viennent qui qui nous qu'ils nous viennent en aide mais à un certain moment il s'est retourné contre nous c'est ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui nous observons un retrait fallacieux un retrait fallacieux parce que l'effectif avec lesquels ces gens étaient entrés sur les sols nationales congolais ce n'est pas les mêmes effectifs qui sont en train de se retirer et pour ça dites vous les restes où est ce qu'ils sont ils ont déjà changé de tenue pour donner un coup de main à leurs partenaires à leurs alliés les l'armée rwandaise et c'est ainsi que bonhomme des gens se questionnent comme quoi mais pourquoi on n'avance pas pourquoi ces gens ne finissent pas malgré toutes les corrections les qui qui leur sont infligés et comprenez que c'est parmi les raisons qui qui montre que ces gens ils sont ils ont été renforcés par les éléments hypocrites de léas et surtout les kenyans et les ougandais et maintenant dans leur objectif ils sont en train de cibler surtout les entités où il ya des minerais comme je l'ai dit et donc vous allez voir ils sont en train de miser beaucoup plus sur la cité de roubaïa roubaïa laisse moi vous rappeler que c'était une entité que les leurs familles mongachoutchou gérer comme un petit roi parce que là c'était lui qui on dirait que c'était lui c'était il était notre il était notre président la roubaïa les messieurs là les mongachoutchou il était il était supposé comme un autre président et pour ceux là qui ont suivi son procès vous avez appris comme quoi il a il a emporté il a emporté les soldats rouennais les policiers rwandais pour venir gérer et sécuriser la cité là des roubaïa donc comprenez que tellement mongachoutchou il fit leur président en 2009 et c'est bien c'est bien lui les signataires non comme président de l'accord du 23 mars 2009 c'est cet accord qui a donné naissance au mouvement dit m23 alors comprenez que dans cette entité il y avait c'était déjà une entité tellement minée et les messieurs la mongachoutchou il avait déjà préparé l'arrivée de ses alliés l'arrivée de ses troupes donc les terroristes m23 l'armée rwandais déguisé en m23 donc un certain moment vu que ces gens devraient avancer donc en quittant des ruptures ouverts massissi plus précisément à quitte à roubaïa donc de là ils vont retrouver parce qu'il y avait déjà des consignes ils vont retrouver des caches d'armes et ainsi ça va encore renforcer leur logistique militaire pour encore progresser vers la ville de goma vers la cité des sacs et donc c'était déjà bien planifié par ces messieurs et c'est ainsi que vous avez vous allez voir ces gens tiennent à tout prix à occuper la cité de roubaïa parce qu'ils savent déjà ils avaient cette consigne partant des différentes caches d'armes ou messieurs mongachoutchou les avait déjà préparé et malheureusement il ya aussi les dînes fils du terroir qui maîtrise les coins et les recoins de cette partie c'est ainsi qu'ils ont découvert ces caches d'armes et ça nous espérons que ça va servir maintenant pour maintenant traquer les rwandais donc croyait qu'ils soient en train de préparer ce cache d'armes pour servir leur élément rwandais mais dieu les a confondis maintenant ces armes seront à notre acquis pour traquer l'armée rwandais c'est là où on dit toujours les trous que vous avez creusé pour pour m'enfoncer c'est vous même qui est conduit donc comprenez que c'est vraiment un travail de titan qui est bien effectué par nos patrouilles des états oasalendo donc nous retirons notre soutien féroce indéfectible à nos patrouilles des états oasalendo mais aussi à nos efforts dc qui ne baissent pas garde qui ne gire qu'à la défense de l'intégrité du territoire national toute la population congolaise est appelée à soutenir les oasalendo de partout où vous êtes vraiment n'hésitez pas à soutenir les patrons des états oasalendo parce qu'ils défendent la cause noble qui est la terre de nos ancêtres la patrie ou la mort nous vaincrons contactez nous sur whatsapp au plus de sa 43 81 44 31 276 merci bye 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 bye